Et c'est justement là qu'il faut qu'il monte les mains l'épinaise parce qu'il y a danger là Jérôme. Bonsoir à toutes et à tous, c'est vendredi donc c'est la belle boxe. Nous sommes ensemble pendant une heure pour parler du noblard en ma compagnie ce soir Fabrice Allouche. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Jérôme, bonne année à vous et surtout aux abonnés de Binsport. Une grande année qui s'annonce. Elle s'annonce somptueuse pour les fans de boxe, on va se régaler. Ça va commencer même dès ce week-end, vous serez aux commentaires avec Fabrice Schwecker pour une immense réunion. On sera en direct du Barclays Center de Brooklyn avec En Combat Phare, une réunification de titres dans la catégorie des super moyens. Voici la bande-annonce. Fabrice, cette réunion ce sera un gros événement mais pas seulement sur le ring, il va se passer des choses en coulisses aussi. Oui effectivement, ça sera la première grosse organisation de Floyd Mayweather. Il a raccroché les gants il y a 18 mois et son objectif c'est devenir un grand promoteur. Seul Oscar de la Hoya, Bernard Hopkins et les frères Klitschko font de belles organisations à l'heure actuelle. Oui et ça sera sur Bean, on parle beaucoup actuellement de Badou Jacks et de James DeGaulle puisque ce sont les deux meilleurs super moyens actuellement sur la planète. L'anglais James Chunky DeGaulle a devancé une autre idole dans son pays Anthony Joshua. Oui effectivement, DeGaulle est le premier champion olympique anglais à devenir champion du monde. Alors la boxe britannique domine le monde professionnel en termes de champion, en termes d'affluence également mais James DeGaulle lui il a choisi une autre voie. Oui, il a choisi de signer avec le grand promoteur américain El Amon. C'est son cinquième combat aux Etats-Unis. Donc il veut vraiment devenir un très grand champion à l'égal des Nassim Ahmed, des Lennox Lewis. Il veut vraiment marquer son temps et montrer que lui peut réussir aux Etats-Unis et pas seulement en Angleterre. Alors James DeGaulle et Badou Jack, les deux hommes, on les a souvent vus dans la belle boxe. Vous Fabrice, vous les avez souvent commentés ces deux hommes, cette réunion qui s'annonce chez les super moyens IBF et WBC. Chez les bookmakers, on est plutôt dans du 50-50. Vous êtes un fin connaisseur. Fabrice, qui sait qu'il va remporter ce combat ? J'apprécie les deux boxeurs et comme vous l'avez souligné, je les ai commentés. Je donne ma faveur à James DeGaulle pour la simple raison que sur ces deux derniers combats, il a montré vraiment une différence, des qualités exceptionnelles, vraiment une progression. Et surtout, il a fait ses combats aux Etats-Unis. Alors que Badou Jack a fait tous ses combats à la maison et ça a été compliqué pour lui. On l'a vu contre Lucien Butte, c'était vraiment une décision serrée. Il y a eu un match nul. Contre Grove, aussi, la décision était litigieuse. Quand il avait pris le titre contre Dyrell, ça n'a pas été facile. Donc vraiment, c'est James DeGaulle qui va vraiment gagner le combat, je pense. Après, peut-être que je me mouille un peu trop vite. Non, mais c'est bien, c'est bien. Prends des risques. J'aime vos risques. Ça sera demain au Barclays Center de Brooklyn avec donc deux championnats du monde pour le prix d'un, s'il vous plaît. Grosse réunion que vous commenterez. Exact, Jérôme, avec deux boxeurs invaincus. Le portoriquien José Sniper Pedraza qui est invaincu et qui défend pour la troisième fois son titre contre le dangereux Javanta Davis qui est un redoutable puncher et le combat s'annonce électrique. Direction la Cité des Anges pour une demi-finale mondiale IBF dans la catégorie des super légers. Le russe Sergei Lipinets affronté. L'Australien Leonardo Zapavinia. C'est parti pour ce combat. Au commentaire avec Fabrice, on s'est régalé. Regardez. En direct live du USC Galen Center de Los Angeles, demi-finale mondiale IBF des super légers entre Sergei Samurai, Lipinets. Sur la gauche, culotte blanche et rouge face à Leonardo Zapavinia, né à Liverpool, mais à Liverpool en Australie. Pour Zapavinia, Lipinets lui est un Kazakh qui vit à Beverly Hills. Il est invaincu. Lipinets, 10 victoires, 8 par KO. Zapavinia en est à son 38e combat. 35 succès, 25 avant la limite, 2 défaites dont 1 par KO. Beaucoup d'enjeux pour ce combat. Oui, c'est une officielle demi-finale IBF. Le champion est Julius Hildongo. Donc le vainqueur a le droit de le rencontrer, tout simplement. Puisque Lipinets est numéro 1. Et Zapavinia numéro 2 IBF. Dans la catégorie des 63,5 kg. L'expérience est du côté de Zapavinia. 35 victoires, donc 25 par KO. Et 2 défaites. C'est fou d'ailleurs Fabrice, parce qu'il a 2 ans de plus seulement que son adversaire. Et il a 28 combats de plus. Oui, parce que Lipinets a plus d'expérience dans les sports pieds-point. Absolument. Donc c'est des combats qu'il faut comptabiliser. On fait du full contact. Boxe américaine. Film magnifique avec Jean-Claude Van Damme. Et au milieu, on a vu en rouge, avec des lunettes, l'entraîneur Virgil Hunter. Le fameux. Considéré comme un des meilleurs coachs. Coach Tom Treyward notamment. Et Zapavinia, qui est coaché par Freddy Roach. Oui, l'autre grand. Oui, un autre grand coach. Et là aussi, Buddy McGirt avec les lunettes et la casquette. Qui fut un très très grand champion dans la catégorie des Walter. Dans les années 90. Qui est un excellent coach aussi. Il y a du lourd ce soir. Oui, et au bord du ring aussi, on aura peut-être l'occasion. Avec... Zapavinia avait eu une chance mondiale en 2011. Et avait perdu contre Miguel Vasquez. Au point, mais dans la catégorie des légers. Toujours en IBF. Le Mexicien qui était très bon. Il y a moins de débit de coup chez Lippinets. Mais il cherche le coup dur avec de beaux gestes techniques. Il travaille sur un ou deux coups. Alors que Zapavinia donne plus de coups. Et puis il est solide sur ses jambes, Lippinets. Est-ce que ça peut venir de la boxe pied-point justement, Fabrice ? Ou alors du moins, quels atouts on peut ressortir ensuite dans la boxe anglaise ? Oui, après c'est deux choses différentes. Mais c'est sûr qu'on peut aller chercher, puisqu'on a l'habitude de travailler les jambes, d'aller chercher plus en appui sur ses quadriceps, effectivement. Surtout en boxe américaine, on travaille au-dessus de la ceinture, les coups de pied. On n'a pas le droit de taper dans les jambes. Donc ça peut être effectivement un point positif en plus dans sa manière de fonctionner sur le ring. Bon, il ne va pas lui mettre un coup de pompe dans le combat quand même. Normalement non, il est préparé pour. Il ne veut pas le tromper tout à coup. Oui, il n'en sait jamais, sur un malentendu. De le gêner sur les crochets, on va voir les ralentis. Voilà, crochet au corps. Et oui, ici, il a fait un petit peu en arrière. Et là, le crochet au visage qui n'est pas arrivé encore. Intéressant, c'est ralenti. Voilà, il est bien bloqué par Zapavinia. Crochet de l'épinette. C'est là. Il a ton corps. Et là, il recule. Il a dû avoir un petit coup de tête. Il ne saigne pas encore, j'ai l'impression, à ce moment-là. L'épinette. Là, il y avait un coup de tête, ici. Mais oui, mais il est touché sur le côté droit. Il faudrait voir l'œil aussi de Zapavinia. En tout cas, ça met du suspense au combat à Giro. Oui, ça relance tout. Et c'est là que le boxeur, vous parliez de Doubs tout à l'heure, que le boxeur ne doit pas douter. Parce qu'il y a une coupure, on voit du sang. Il y a certains boxeurs qui se mettent à douter. Moi, je vois du sang, je me mets à pleurer. Allez, il est reparti. Maintenant, la tactique de Zapavinia, c'est de mettre une pression constante à son adversaire et d'insister sur ses crochets au visage. Oui, mais il l'a énervé, du coup, Lippinette, qui ne surcit les coups. Et puis, ça veut gêner l'œil. Ça fait pas mal, cette coupure, mais le sang peut tomber dans l'œil. Non, mais si la coupure s'agrandit, il peut y avoir un arrêt de l'arrivée. Bien sûr, bien sûr. Course contre la montre, là, pour Lippinette. Et pour revenir à votre question tout à l'heure, vraiment, sur l'apprentissage de la boxe, ça dépend du caractère, de la personnalité, de l'assimilation technique. Moi, je pense qu'il faut savoir tout faire. Il faut savoir tout faire pour adapter la bonne technique quand, justement, il y a ce genre de combat. Là, par exemple, Lippinette, il sait qu'il est coupé au front. Il faudrait qu'il remonte plus les mains, justement. Oui, mais vous avez raison, Fabrice, parce qu'il est touché à l'œil aussi, Zapavinia. Oui, oui, oui. C'est pas le sang de Lippinette. J'ai l'impression que lui aussi est touché. Il y a dû avoir un choc de tête, à un moment donné. C'est bien ce que fait Zapavinia. Il va chercher aussi au foie. Il faut qu'il insiste avec son crochet. Voilà ! Et c'est justement là qu'il faut qu'il monte les mains, Lippinette, parce qu'il y a danger, là, Jérôme. Ah, c'est un beau combat, hein. OUAIS ! No ! Ah, c'est un beau combat ! Merci.